hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui un format tout à fait différent que d'habitude mais que je compte faire chaque mois c'est à dire que je vais te montrer les cinq sites internet webflow que j'adore et qui sont passés durant le mois donc ce sont des sites internet que j'ai parcouru que j'ai que j'ai vu sur le showcase de webflow donc je vais montrer tout de suite où ça se trouve sur le site internet et que j'ai sélectionné et je partagerai donc les personnes concernées qui est l'auteur du projet et puis aussi qu'est ce que j'aime bien qu'est ce que j'aime moins comme ça on peut partager ça ensemble et si tu peux si tu veux toi aussi donner ton avis n'hésite pas ça se passe dans les commentaires alors ici donc on se trouve sur un projet webflow et l'idée c'est de te montrer le showcase donc dans la quand tu as ton compte webflow et puis si tu vas sur webflow.com tu vas pouvoir accéder au showcase et le showcase c'est quoi et bien c'est un endroit où tu peux partager tes créations donc imaginons que tu as créé un nouveau projet sur webflow et que tu es prêt à le partager à la communauté pour faire voter et montrer aux autres ce que tu es ce que tu es capable de faire donc il y en a plein qui font ça et c'est vraiment super intéressant car tu peux vraiment faire de belles découvertes et tu peux par la même occasion aussi dire à un certain projet ok je veux bien le partager et en plus je veux permettre aux autres de le cloner car oui sur webflow c'est super pratique tu peux cloner un projet prendre des éléments et le mettre sur un autre projet imaginons et donc tu pourrais avoir un projet réalisé avec plusieurs morceaux de différents projets clonés que tu aurais vu sur le showcase donc tout l'intérêt de visiter ce cette section régulièrement et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo mensuelle où je vais te montrer comme ça cinq projets chaque mois les cinq derniers projets et les cinq projets les plus les plus appréciés et les ceux que j'aime bien comme ça on va pouvoir en discuter ici sur la chaîne donc on va commencer avec le premier donc le premier c'est joseph berry donc c'est un projet qui est d'ailleurs primé aux awards donc aux awards donc le site que je t'ai montré il ya quelques vidéos précédemment donc c'est un designer qui est plutôt talentueux et qui nous fait de chouettes expériences comme tu vois il a joué avec la souris donc et on donc quand je passe avec ma souris le rond change il a fait un menu qui est assez fluide où on peut passer d'un dans la partie projet dans la partie about ce que jamais ici c'est que on a vraiment un contraste entre le blanc et le noir jamais les sites très épuré très minimaliste donc ça j'aime beaucoup mais jamais aussi les effets je trouve ici les effets sont vraiment bien fait alors je scroll et directement au lieu de scroller vers le bas comme on aurait l'habitude d'avoir et bien il a mis un espèce de slider donc il vient au fur et à mesure que je scroll et comme ça ça me permet ça m'oblige aussi en tant que visiteur de voir toutes ces toutes les choses qu'il fait peut-être tous les secteurs auxquels il aime bien travailler et en tout cas voilà on voit qu'il a vraiment du talent et qu'il a fait un chouette projet et puis là tu peux aller voir tous les différents projets ici même chose je passe avec ma souris et on voit son portfolio voilà ici le site du Goonies qui lui a permis de gagner je sais plus si c'est le award du mois ou du jour bref ça il a fait fort parler de lui il ya quelques mois et donc c'était vraiment un bel exemple de webflow alors deuxième projet que j'ai à partager c'est celui ci donc de nouveau noir et blanc donc très épuré comme j'aime bien il a aussi joué avec l'effet souris le menu il est comme ceci et donc on peut donc je passe avec ma souris sur cet anneau et quand je clique et bien je vais directement pouvoir le contacter ici donc c'est plutôt bien foutu j'aime bien les effets il ya bien sûr du code du custom code qui a été intégré mais ce projet a été fait 100% sur webflow donc il a fait un formulaire qui est intuitif qui fait partie comme une phrase en fait et donc avec des différentes options donc il a mis un drop down pour ici ici également tu peux choisir le budget ton numéro de téléphone email et puis bien sûr envoyer le message donc voilà bravo je trouve que c'est vraiment un chouette projet également et comme tu peux le voir au début donc ici il ya il a aussi été primé au site of the day de award donc quand tu vas voir ici le site tu peux voter pour lui sachant que ça a été fait 100% sur webflow donc bravo à lui c'est vraiment top il en a d'autres prochain site que j'ai envie de partager c'est celui ci donc là on est plutôt dans un environnement coloré mais tu vas voir je trouve que c'est plutôt bien fait aussi c'est à dire que j'arrive donc là je scroll il ya rien mais c'est un slider plutôt malin car quand je clique sur le slide suivant j'ai la couleur qui change le texte qui apparaît et puis j'ai ce contraste donc j'ai le fait que le texte change de couleur c'est aussi avec un peu de code mais c'est genre vraiment deux petites lignes de code qui suffit d'intégrer dans ton projet webflow et qui te permettent de faire des choses comme ça et donc voilà je trouvais ça vraiment pas mal et donc je voulais c'est pour ça que je voulais te le montrer donc c'est un slider qui paraît qui est bien flash et je trouve que les effets sont proprement imprégnés alors un autre projet qui est beaucoup plus ambitieux je sais que c'est un projet qui a pris peut-être deux mois à être réalisé voire trois mois par fin suite donc fin suite c'est une agence américaine donc c'est de new york c'est et donc oui glotte c'est un outil qu'on utilise que j'utilise d'ailleurs aussi pour les sites multilingues et oui glotte a demandé à fin suite de créer un site sous forme d'une expérience et donc tu verras qu'on va parcourir ce site qui est vraiment chouette il ya beaucoup d'effets et puis il ya une cerise sur le gâteau à la fin que je vais te dire et donc je t'invite à rester jusqu'au bout donc ici j'arrive sur le site et ce que j'aime bien c'est que tout d'abord que c'est de nouveau très clean très moderne il ya quelques effets de souris ici mais par contre on n'a pas l'anneau autour de la souris c'est pas plus mal parce que parfois c'est un peu embêtant et donc je scrolle et donc tu vois que le le monde se construit au fur et à mesure que je scroll et puis on voit des éléments voilà on nous explique un certain nombre de choses c'est un peu aussi du storytelling en design et puis voilà donc je scrolle n'arrête pas scroller et là hop ça bloque donc là qu'est ce qu'il faut faire il dit click to break donc je clique pour casser casser la barrière de la langue et donc voilà j'appuie une fois deux fois trois fois boum voilà aucune barrière de langue grâce à ou ils glottent et voilà il a continué donc tu vois il ya vraiment beaucoup 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 d'effets c'est vraiment un truc de dingue mais c'est super bien fait super fluide c'est vraiment génial et c'est agréable de visiter des sites comme ça donc un peu un deux trois et ça continue donc tout ça comme je te le disais a été fait 100% sur webflow donc vraiment bravo donc c'est juste le nombre de temps et d'heures de travail que tu aille consacrer mais tu peux très bien réaliser ça également donc voilà fin suite voilà jo il a une chaîne youtube aussi je t'invite à aller regarder sa chaîne youtube tout est en anglais malheureusement mais il fait vraiment du chouette travail et alors la cerise sous le gâteau c'est qu'en fait ce projet on peut le cloner donc ça veut dire que j'appuie sur clone et je vais pouvoir cloner entièrement d'ailleurs à 1400 clones je vais pouvoir cloner mais entièrement le site donc clone ou ils glottent et voilà je me retrouve sur mon projet donc le projet maintenant est à moi car il est sur mon propre compte et je vais pouvoir décortiquer ben tous les éléments qu'il a utilisé pour vraiment comprendre et faire un peu machine arrière sur comment il a fait cet effet là comment est ce qu'il a fait pour pour hiérarchiser les différents effets l'un après l'autre le scroll etc bon je t'avoue que c'est hyper complet donc tu peux passer quelques heures et quelques nus là dessus mais par exemple si tu veux faire section par section tu appuies dessus tu vas voir ben où se trouve l'effet donc par exemple pour cette section ci donc il comprend hop le temps qu'on voit bien l'écran voilà donc là on a la section qui donc tu vois la ligne et tu vois qu'il ya un petit éclair vert à ta droite en haut donc ça ça veut dire qu'on a bien l'élément et donc tu peux cliquer sur l'éclair ici et là tu vas pouvoir décortiquer ben tous les effets qu'il a intégrés et donc tu vois qu'il ya toute une série d'effets qui sont là en attente ce sont tous les autres éléments mais que cette section c'est ici qu'il a géré les éléments et donc on peut voir ici que ça concerne en fait le logo wiglot que l'opacité et la taille change au fur et à mesure qu'on scrolle donc voilà pour le projet donc tu vois que c'est vraiment génial et alors j'avais un dernier projet à te montrer c'est un projet encore de d'un designer qui a partagé son son projet sur le showcase de webflow et donc ce que j'aimais bien avec ce projet c'était aussi épuré et un peu un look pop-up art donc un peu comme andy warhol et donc avec le jaune le rouge et le bleu et donc voilà de nouveau un petit effet c'est plus simple point de vue effet mais quand même je trouvais qu'il valait le coup de te montrer parce que voilà ici on a un slider qui en fondu donc qui passe l'un après l'autre donc c'est pas mal c'est intéressant c'est bien fait c'est clean voilà on a ici avec le scroll de la souris il ya le jaune qui va de gauche à droite et puis ici de nouveau tout un certain nombre de choses voilà on voit l'équipe grant campbell on voit son chien et puis on voit encore les autres membres de l'équipe et puis bien sûr à la fin le hello après voilà je trouve qu'il était très chouette aussi donc j'espère que ce format t'a plu donc on a vu ce mois ci les cinq sites internet webflow que j'appréciais et que je trouvais vraiment qui valait le coup de d'analyser et de partager si tu en as d'autres si tu veux que j'en partage d'autres n'hésite pas à laisser un commentaire à laisser un petit pouce vers le haut comme ça je sais que ça plaît sinon on se voit écoute demain pour une nouvelle vidéo je dis à bientôt ciao